Partons rejoindre Yann et découvrir ce lieu que Cathy Paolini affectionne particulièrement. La vue y est imprenable. Cathy, nous voilà au-dessus de l'exploitation du Clos-Landry. C'est une position stratégique pour vous ? Je vois tout. Je peux venir incognito et puis je regarde ce qui se passe. On a plus ou moins les 25 hectares à portée de vue. Il y en a un petit peu derrière. Un petit peu là-bas derrière avec la cave. Avec la cave. C'est un lieu, on va dire, peut-être un peu pour surveiller, avoir une vision globale. Mais je ne sais pas si on voit bien, mais c'est aussi un lieu où on trempe les pieds. Alors, on est au canal. Le fameux canal. Il a un nom ? Non, le canal d'irrigation. Ou le canal Landry, on l'appelle peut-être. Oui, il y a des gens qui l'appellent comme ça. Parce que c'est lui qui avait fait ce canal, qui avait entrepris ses travaux et fait ce canal d'irrigation. Je ne sais pas combien de kilomètres il fait, mais il est très long. Alors, ce canal, il part plus ou moins derrière l'aéroport. Il arrive jusqu'à Calvi, il se jette au port. Pour vous, les souvenirs concernant ce canal, votre enfance ? Ah oui, pour moi, c'est vraiment toute une partie de mon enfance. Je ne sais pas, quand on regarde comme ça, peut-être que ça ne représente rien. Mais pour moi, c'est vraiment un endroit magique. C'est beau, c'est l'eau, c'est des souvenirs d'enfance. Comment ça se passait concrètement ? Vous étiez jeune, il y avait des fêtes en bas à la maison ? Il y avait souvent des fêtes de fin de vente d'ange, des choses comme ça. Nos parents, quand ils étaient jeunes, c'était des fêtes entre amis. Et nous, les bandes d'enfants, on se réfugiait un peu là. D'abord, on n'avait pas les parents sur le dos, on était très bien et on part beauté. Je veux dire, on a souvent ça. Souvent, les endroits qu'on nous montre, c'est ça. C'est de se dire, c'était un peu notre coin à nous. Notre coin à nous, exactement. Où on pouvait ne pas avoir le regard des parents. Pas obligatoirement pour faire des bêtises, mais on était un peu plus libres ici. Non, non, mais on était libres, on était préoccupés par leur repas. Et puis, je savais que de toute façon, on ne risquait rien là. Je veux dire, et nous, on était tranquilles. C'était la piscine ? Ah oui, c'était la piscine. Plus en longueur qu'en largeur. Mais c'était la piscine, oui, tout à fait. Vous vous souvenez de qui vous a emmené ici la première fois ? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être toujours venu avec 1000 personnes de ma famille. Peut-être mon grand-père, certainement. Je pense que ça doit être lui. Logiquement, c'est lui qui a dû m'emmener ici la première fois. Mais je suis venue tellement de fois. Ce côté coin secret entre enfants, ça continue à exister ? Les enfants continuent à venir, oui. Vous avez des enfants ? Moi, j'ai des enfants. La plus petite, c'est la fille, elle a 9 ans ? Elle a 9 ans. Elle vient avec moi. Elle ne vient pas vraiment seule. Parce que je la lâche peut-être un peu moins. On est moins souple qu'à une certaine époque. On est moins souple, exactement. Mais bon, elle vient souvent aussi. Mon fils aussi, quand il était plus jeune, il venait souvent avec des copains. Donc, je veux dire, ça se transmet. Voilà. Mis à part le côté, on disait tout à l'heure, mis à part le côté, j'ai une vision globale. Ça reste toujours un point de repos, un point de sérénité. C'est parce que c'est un endroit magnifique. Tout est beau autour. Je veux dire, cette vue comme ça, avec la mer derrière, la citadelle. Bon, puis c'est Calvi derrière. Moi, je suis Calvaise. On le sent. Voilà. On le vit. Donc, effectivement, il y a une sérénité, il y a un calme. Moi, ça me ressource. C'est un endroit, quel que soit le moment d'année, c'est beau. Sans aucun chauvinisme. Sans aucun chauvinisme. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ce petit canal. Et puis, bien entendu, cette vue superbe. Emmanuel, évidemment, on va rester un tout petit peu pour se reposer, pour se détendre dans ta région. On va même peut-être en profiter pour goûter peut-être un petit roségris avec... Modération. Voilà, tout est dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu et évidemment d'autres souvenirs. Salut. Salut.